Africains, africaines, bonjour. Ivoiriennes, bonjour. Chers enfants d'Afrique, dispersés partout dans le monde et dans les Caraïbes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 10 juillet 2023 et je me donne encore une fois le droit de m'inviter dans le débat qui concerne le décès de Bob Lee. Facebook, les réseaux sociaux ont rendu le monde comme étant un gros village. Et dans un village, justement, tout le monde se mêle de la vie de tout le monde, tout le monde se sent concerné par ce qui arrive à tout le monde. La différence que nous autres, d'une certaine façon de voir la vie, demandent aux uns et aux autres d'être un peu plus polis, un peu plus courtois, un peu plus respectueux dans les prises de position, dans cet invite que nous nous accordons dans la vie des uns et des autres. Tout le monde a le droit de dire ce qu'ils pensent. Chacun est libre de faire sa vidéo et de la publier sur les réseaux sociaux. La seule chose, c'est la marque, c'est la signature de notre éducation que nous apposons à la fin de notre vidéo. Ainsi donc, vu qu'on peut donner son avis sur tout, je me permets aujourd'hui encore une fois, comme j'ai dit, de m'inviter dans le débat qui a lieu actuellement sur le décès de Bob Lee. Je ne vais pas présenter la vidéo qui circule actuellement, qui met en scène ses parents paternels qui disent des choses. Ça, ça n'engage qu'eux, c'est eux qui savent de quoi ils parlent. Mais moi, je m'exprime aujourd'hui en tant qu'être humain, simplement. Même le chien le plus galeux, quand il meurt, il a droit à une sépulture digne. A plus forte raison, un être humain. Durant notre passage sur terre, il y a des gens à qui on fait du bien, il y a des gens à qui on fait du mal. Ceux à qui on a fait du bien, ils vont retenir cette image-là de nous. Ceux à qui on a fait du mal, ils vont retenir cette image-là de nous. Donc, on ne peut pas faire l'unanimité. Il y a toujours une personne à qui on a fait du bien, et il y a toujours une personne à qui on a fait du mal. Mais malgré ça, malgré la nature, malgré le comportement, malgré le chemin qu'un être humain a eu sur cette terre-là, il a droit à une sépulture. Même les gens qu'on envoie à la guillotine, qui ont été criminels, à qui on a coupé la tête, on les a enterrés. Même les gens qu'on a pendus parce qu'ils ont fait ceci ou cela, on les a enterrés. Donc, tout être humain a besoin d'une digne sépulture. Notre frère, il est décédé aux États-Unis. Ce sont ses amis actuellement. Il vivait là-bas, il ne vivait pas avec des frères, des soeurs, des cousins. C'était forcément des amis qu'il avait, qui aujourd'hui ont décidé de s'occuper de ses obsèques. Ce qui est tellement louable. Merci beaucoup à vous. Nous savons tous que nous allons mourir un jour. Mais nous ne savons pas où. Nous ne savons pas comment. Nous ne savons pas à quel moment. Et nous ne savons pas qui va venir soulever notre dépouille. Nous ne savons pas qui est la dernière personne qui va nous donner un verre d'eau. Ça peut être la personne qu'on a considérée comme un autre ennemi sur terre-là. C'est elle qui va être peut-être là auprès de nous pour nous donner un verre d'eau. C'est pourquoi, moi, je dis toujours, essayons de faire le plus de bien possible. Et la vengeance, la rancune et tout ça, ça ne nous rend pas service. Parce qu'on ne sait pas à quel moment on va rendre notre dernier souffle. On ne sait pas devant qui on va rendre notre dernier souffle. Et c'est peut-être la personne qu'on détestait le plus là qui va nous soulever. On ne sait pas de quoi demain va être fait. Aujourd'hui, le frère est parti. On sait dans quelles conditions. Mais ce sont ses amis qui sont aujourd'hui en train de se battre pour lui donner une digne sépulture. Et selon les dires de la mère de ses enfants, qui s'est présentée comme telle, elle ne s'est pas présentée comme étant la veuve. Elle ne s'est pas présentée comme étant la femme en un, qui vient de perdre son mari. Elle s'est présentée comme étant la mère de ses enfants. Ce qui veut dire que les deux ne vivaient plus ensemble. Selon ce qu'elle leur explique. Elle seule ne pouvait rien faire parce que c'est le père de ses enfants après tout. Et l'idéal pour elle, c'est que celui-là ait une digne sépulture. Et selon ce qu'elle a dit, personne n'était témoin. Il aurait souhaité être enterré en Côte d'Ivoire. Mais quand on va être enterré dans un pays là, il faut qu'il y ait des gens qui nous accueillent. Il faut qu'il y ait des gens pour réceptionner notre corps. Il faut qu'il y ait des gens pour organiser les funérailles là-bas, creuser la tombe et tout et tout. Mais si les gens n'ont pas la possibilité de le faire, on ne sait pas quelle a été ses relations avec ces personnes. Enterrez-le là où vous pouvez le faire, frères et sœurs. Vous qui vous êtes mis à la tête de ces obsèques-là. Changer les plans, on a toujours un plan B dans toutes choses. On peut prévoir de faire ceci, cela. Mais la réalité fait qu'on ne peut plus le faire. Mais on se rabat sur la solution qui s'offre à nous. Je ne pense pas que vous ayez prêté serment à Bob Lip pour lui dire absolument nous allons t'enterrer dans ton village. Si là où il est là, si quand on est là-bas, on voit ce qui se passe, il va comprendre que vous n'aviez pas le choix. Qui va réceptionner le corps une fois que vous allez l'envoyer en Côte d'Ivoire ? Est-ce que vous allez accompagner le corps ? Si tout cela n'est pas bien clair, enterrez-le là où il est décédé. La terre ne refuse jamais une personne. En plus, les enfants de ce monsieur-là, ils sont aux États-Unis. Ils sont américains parce qu'ils sont nés sur le territoire. C'est la loi de leur pays. Un jour, ils pourront aller voir la tombe de leur papa. Mais si vous envoyez ça en Côte d'Ivoire, combien de fois ils vont aller, s'incliner devant la tombe de leur papa ? Combien de fois ? La femme même, elle ne connaît pas la Côte d'Ivoire. La femme avec qui l'a fait les enfants ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Combien de fois elle va aller là-bas ? Tout cela, c'est des choses que vous ne maîtrisez pas. Et la terre-là, elle accueille toute personne qui s'offre à elle. Alors moi, je me permets de donner mon avis que personne n'a demandé. D'ailleurs, enterrez-le là où vous avez décidé. Vous aviez voulu faire les choses comme il faut. Mais la réalité est différente. Alors, ça ne sera pas mauvais de rebrousser chemin. Et tous ceux qui ont la possibilité de participer à cette cagnotte, faites-le pour un être humain comme vous. Faites-le pour un être humain comme vous. Et puis qu'on lui donne une digne sépulture. Une sépulture digne d'un être humain comme nous. Merci à vous qui avez décidé de vous occuper des obsèques de votre frère. Le plan B, c'est que vous l'enterrez au New Jersey. Ce sera plus facile, ce sera plus pratique pour vous. Et puis si la cagnotte atteint un certain niveau qu'il y a, en tout cas, de l'argent qui reste, vous allez lui donner à la femme. À la femme, la femme qui lui a donné les deux enfants. Parce qu'on sait ici, nous qui vivons ici, au Canada et aux États-Unis, s'occuper d'enfants seuls, ce n'est pas drôle. Ce n'est pas drôle. Cette femme-là, elle va avoir à s'occuper des enfants là, toute seule. D'ici quelques temps, on va l'oublier, on va rentrer dans notre quotidien. C'est fini, on aura oublié Bob Lee. Mais comment elle sera son quotidien avec les deux enfants ? Parce que même s'ils n'étaient plus ensemble, même s'ils ne vivaient plus ensemble, je suppose qu'ils jouaient son rôle de père. Ils s'occupaient d'eux aussi. Mais là, maintenant, il ne sera plus là pour faire sa part. Donc, elle va être toute seule. S'il y a un reste d'argent, donnez-le à la femme. Envoyer le corps en Côte d'Ivoire, ça risque d'être très compliqué. Et puis, les moyens, est-ce que la cagnotte va permettre de le faire ? Donc, réveillez ça, réfléchissez. Je sais que vous êtes en train de réfléchir actuellement pour trouver une solution. Trouvez-la. Et puis, enterrez dignement votre fils sur la terre où il a vécu. Il était américain. Merci.